Musique Chers auditrices, auditeurs, bonjour. Pour commémorer les événements tragiques du printemps berbère et du printemps noir, les artisans de la paix vous invitent à découvrir ce portrait de la fille du shahid Silhouwès, de son vrai nom, Ahmed Ben Abdelzaq Hamouda. Musique Vous vous posez la question sans doute, quel est le rapport entre les commémorations du printemps noir et du printemps berbère avec ce destin tragique de la fille du martyr Silhouwès ? La réponse est toute simple. En Algérie, lorsqu'on revendique son identité, vous risquez d'être réduit en silence. Alors, qui connaît le destin tragique de la fille du martyr Silhouwès ? Néziha Hamouda, préférez qu'on l'appelle Iwel. Chercheuse, cette femme a travaillé sur la société shahoui et le droit coutumier berbère. Originaire de Tkoth, fille du révolutionnaire indépendantiste Silhouwès, la jeune femme avait aussi pris position contre la trahison du FLN. Ses engagements sont certainement à l'origine de la mort prématurée d'Iwel en 1989 dans un accident de la route qui ressemble à un assassinat déguisé, d'autant qu'aucune enquête sérieuse n'a été menée sur ce drame. Officiellement, Néziha Hamouda est décédée dans un accident de la route en 1989. Mais officieusement, dans l'esprit de plusieurs Horéciens, c'était plutôt un piège tendu, de clous tordus, un accident provoqué, un assassinat. On raconte que plusieurs voix, d'ici et de là, mais surtout de Tim Sunin, s'élevèrent pour demander une enquête publique, mais sans succès. Bref, dans l'ancien temps et pour nos ancêtres, les coupeurs de routes étaient des criminels qui dérobaient et tuaient les marchands voyageurs, les colporteurs, avec le drame du docteur Néziha Hamouda, on dirait que c'est l'histoire qui se répète. Car ces assassins des temps modernes ont aussi coupé la route à notre colporteur de l'espoir et du savoir. Après la mort de Néziha Hamouda, elle a obtenu un doctorat posthume pour un travail sur le droit coutumier qu'elle n'a pas eu le temps de terminer. Cette chercheuse atypique s'est intéressée de près à la transmission de la culture berbère, une tâche qui l'a emmenée à pratiquer la danse et le chant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada